Y'a un truc important je pense à savoir par rapport à mon style c'est que j'en ai pas vraiment Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien J'étais en vacances mais je reprends aujourd'hui avec une vidéo assez grosse Donc je vous conseille de vous installer tranquillement pour la regarder Voir même peut-être la regarder en plusieurs fois si jamais c'est trop chiant Aujourd'hui donc je me retrouve avec un haul Un haul énorme puisque je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait en 2021 Tous les achats vêtements et vêtements et chaussures Vous n'êtes pas sans savoir que la fast fashion est l'une des industries les plus polluantes de la planète Et je tenais vraiment à faire une vidéo dans laquelle je montre qu'il est complètement possible de faire sans A mon sens acheter des vêtements neufs aujourd'hui n'est vraiment pas une priorité et n'est vraiment pas utile En tout cas de mon point de vue je pense vraiment qu'on peut se débrouiller avec des vêtements de seconde main A la base il y a quelques mois j'avais décidé de faire un haul de seconde main Puis les mois ont défilé j'ai fait d'autres vidéos et entre temps j'ai eu des nouveaux vêtements Et je me suis dit tu sais quoi on va faire un haul avec tous les vêtements achetés en 2021 Et puis il y a eu des pièces que je tenais à montrer qui n'avaient pas été achetées Que l'on m'a donné ou que j'ai emprunté Et donc en fait c'est un énorme haul vraiment énorme Parce qu'il y a non seulement les vêtements que j'ai achetés de seconde main Les vêtements que j'ai empruntés Les vêtements qu'on m'a offert Et aussi parce que je tiens à être complètement transparente avec vous Il y a aussi des vêtements que j'ai achetés neufs Pour chaque pièce je vais essayer d'être assez rapide et de vous parler de son histoire Si je l'ai acheté ou non et aussi combien c'était si jamais je me souviens du prix Autre petite précision avant de commencer la vidéo J'ai conscience que ça peut sembler être une quantité énorme de vêtements Je pense que c'est dû au fait que cette année j'ai vraiment découvert la seconde main Et que le petit prix fait qu'on en achète plus C'est pas non plus quelque chose que je trouve très bien écologiquement Je veux dire encore une fois on peut se passer d'avoir autant de vêtements Et j'en ai conscience donc je pense que 2022 ça va être très light Et aussi c'est parce que j'étais en Erasmus Je suis partie vivre 6 mois à l'étranger Et pendant ces 6 mois en fait j'avais pas assez de vêtements J'étais partie avec pas assez de trucs comme j'ai vécu 2 saisons Été et hiver Et donc du coup j'ai acheté des vêtements en friperie là-bas Donc voilà Dans un souci de faire une vidéo agréable à regarder Je vais bien entendu porter les vêtements Puisqu'il n'y a rien de plus insupportable que des hauls Où la personne juste vous montre les vêtements sans montrer porter Et en plus je me suis compliquée la tâche Puisque j'ai essayé de faire des tenues avec les différents vêtements Et voilà je sais pas du tout si ça va rendre bien On verra Comme je le disais il y a certains vêtements qui n'ont pas été achetés Puisque je tiens à préciser que pour moi ce qui est important dans la slow fashion C'est donc de ne pas acheter neuf Mais on peut très bien aussi se passer d'acheter En récupérant des vêtements Moi il y a des vêtements qui m'ont été filés par des gens qui les portaient pas J'ai aussi emprunté des vêtements à mes soeurs Je vous le préciserai Voilà Je remets la pyramide de la slow fashion ici Je me souviens plus exactement Sans plus attendre je vais commencer parce que ça va durer très longtemps Tout d'abord il y a les vêtements que je porte Comme ça ce sera fait Il y a ce petit pull qui est un pull Que de base je voulais filer à Emmaüs Et finalement je l'ai gardé parce qu'en fait il est confortable Et qu'il va bien avec ma couleur de cheveux Que vous voyez très mal avec l'éclairage Et en bas je porte un pantalon de yoga En fait je sais pas si c'est un pantalon de yoga C'est un vêtement de sport qui date probablement des années 90 Puisque ça n'existe plus ce genre de choses Dans ses couleurs, dans ses matières Enfin bref Et j'en voulais trop un Et récemment On m'a filé une énorme quantité de fringues Où j'ai pioché dedans ce qui m'intéressait Et il y avait un pantalon comme ça Et je voulais depuis longtemps Pour faire du yoga C'est beaucoup plus agréable à porter Qu'un legging de sport Je trouve Typiquement le genre de vêtements que je ne veux pas acheter Parce que c'est des vêtements que je vais juste porter chez moi Et je vois pas l'intérêt que ce soit particulièrement incroyable Oh là là Il y en a tellement J'aimerais que vous voyez l'état de mon lit Avec tous les vêtements qu'il y a dessus Je sais pas par quoi commencer Un des rares vêtements que j'ai acheté neuf Et en fait je l'ai acheté dans un magasin de déstockage C'est mieux que d'aller directement acheter La nouvelle collection Bershka ou H&M Je juge pas si vous faites ça Mais juste pour moi Voilà le gros plan de cette vidéo C'est de dire qu'on peut vivre sans Un des rares trucs que j'achète pas de seconde main Mais en fait c'est pas vrai Parce que je l'ai déjà fait Ce sont les sous-vêtements Et récemment j'ai trouvé ce body Alors il va rendre rien Donc je vais vous montrer bien sûr porté C'est un body de la marque Puma Et en fait j'ai découvert Que j'aimais beaucoup beaucoup les vêtements de sport Puma Parce que c'est des vêtements que je peux porter au quotidien Là par exemple je porte une brassière de sport Qui est je pense le vêtement que j'ai le plus porté cette année Genre c'est vraiment Elle est trop trop agréable C'est du coton C'est élastique Voilà c'est mon soutien-gorge préféré Je pense de cette année Et je vais pas vous montrer les autres sous-vêtements que j'ai acheté d'ailleurs Parce que je peux pas Donc ça va être le seul que je vous montre On aurait pu s'en passer Mais bref très agréable Pour porter du coup sous les vêtements Que je vais vous présenter C'est pour ça que je voulais commencer par ça Je crois que je l'ai payé 13 euros Je pense que le prix c'est juste parce que c'est de la marque Ok premier vêtement que j'attrape là sur mon lit C'est un petit top crop Un pull crop comme ça Que je trouve pas forcément très beau En fait je l'ai acheté sur Vinted Pour faire un lot Et voilà Et en fait je l'utilise plutôt pour traîner à la maison Et j'en suis pas hyper contente Je pense l'avoir payé 2 ou 3 euros sur Vinted C'est de la marque Chilin Ça me confirme que je ne compte jamais acheter sur ce site Parce que je trouve que la qualité est un peu merdasse Autre vêtement dont la qualité pour le coup est très bien C'est un vêtement que j'ai acheté quand j'étais en Slovénie Dans une friperie C'est un t-shirt de foot de l'Allemagne Donc la Deutscher Fussballbund Je l'ai acheté parce que je recherche toujours des t-shirts en coton C'est une matière qui vit très bien Qui est très agréable à porter Qui est pas si facile à trouver Surtout des vêtements Surtout du coton épais C'est le t-shirt que je mets quand j'ai la flemme Je mets ça avec un jean des baskets ou des docks Et c'est tout Et je pense que je l'avais payé 5 euros Un vêtement que l'on m'a donné cette fois-ci Parce que j'ai des sœurs qui achètent des vêtements Puis après qui me les donnent Ça c'est un petit peu la chance de ma vie Une chemise Zara Très mignonne à porter Avec des petites poches Elle est un peu crop Moi je la trouve trop mignonne Je comprends pas pourquoi ma sœur l'aimait pas C'est un genre de vêtement qui est très versatile Comme elle est unie On peut la mettre avec un t-shirt en dessous Avec un pull par dessus Qui va avec Je vais vous présenter avec un autre pantalon Qui est aussi l'objet d'un don C'est une amie qui me l'a filé Je sais plus laquelle C'est un pantalon rouge avec une zip Et c'est un pantalon 3 quarts Qui donc arrive mi-mollet Et à la base j'étais genre Comment je vais le porter Et récemment j'ai fait un achat Bah en fait c'est l'achat le plus cher de cette vidéo Donc je vais le dire tout de suite Comme ça ce sera fait J'ai acheté la paire de chaussures de mes rêves Je ne pensais pas pouvoir dire cette phrase un jour Rien que de le dire c'est hyper cool Pour ceux qui connaissent Vous aurez reconnu la paire de Doc Martens Sinclair Vegan Je voulais cette paire de chaussures Depuis très très longtemps Depuis qu'ils ont sorti le modèle Mais à l'époque elle n'était pas encore vegan Ca fait quelques années maintenant Qu'ils ont sorti le modèle vegan Donc en cuir synthétique Je l'ai acheté neuf en boutique Puisque je ne l'ai pas trouvé de seconde main C'est mon achat le plus important de l'année Mais aussi celui que je pense que je vais le plus utiliser Puisque ce sont des Doc Martens Qu'elles vont avec tout Et en fait avec le nouveau job que j'ai commencé Je ne peux pas porter de talons Et en fait la plupart de mes chaussures En fait ont des talons Du coup j'ai décidé d'investir dans une paire de chaussures Plates Certes compenser mes plates Que je puisse porter vraiment tous les jours Et voilà je pense que Je n'ai rien à dire Elles sont juste magnifiques Vous allez les voir tout le long de la vidéo Il y a un truc important je pense à savoir Par rapport à mon style C'est que je n'en ai pas vraiment Je pioche vraiment les vêtements qui m'intéressent Qui me plaisent Je vais plutôt des aspirations rock Mais très honnêtement Je pense qu'il y a vraiment de tout dans les vêtements Et donc je ne suis pas forcément la mode Mais il y a des tendances qui m'inspirent Et récemment j'avais très envie de trouver Un collant blanc Pour évocation un petit peu 70's Et j'ai trouvé un collant blanc Encore une fois dans un magasin de déstockage J'ai dû le payer 2€ je crois Donc voilà c'est un collant blanc Et j'ai pensé que je pouvais le mettre avec Je vais faire des chaussures que j'ai acheté Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté J'ai acheté des paires de bottes de pluie Avec des talons Mais je pense qu'elles peuvent faire très années 70 Et très mignonnes avec ce collant blanc Et pourquoi pas peut-être un petit pull blanc Que ma soeur m'a filé Parce qu'elle ne les met plus Un pull blanc tout simple Voilà la paire de bottes Je l'ai payé 4€ C'est le prix qui m'a convaincue clairement Parce que je ne les ai pas beaucoup portés Mais je pense que ça va le faire Parce que ces prochains jours Ils annoncent de la pluie Donc je vais enfin pouvoir les mettre Autre vêtement que je n'ai pas vraiment porté Ces derniers temps Puisque c'est plutôt un vêtement d'été Que j'avais acheté en Slovénie C'est une jupe encore une fois Qui fait très années 70 Elle arrive en dessous du genou Et à ses tailles hautes et moulantes Et je l'ai acheté parce qu'elle n'était pas très chère Et que c'est du jean Et encore une fois c'est vraiment une valeur pour moi Qui est super Je pense vraiment qu'elle est vintage Elle fait très très années 90 Années 2000 Donc c'est pas vintage C'est un peu rétro quoi Je l'ai porté principalement Avec des chaussures plates Mais je me suis dit qu'avec une paire de chaussures Que j'ai acheté récemment Elle pouvait être très bien Cette paire de chaussures Je l'ai aussi acheté en Slovénie Il s'agit de ces magnifiques Sabots talons années 70 Beaucoup de gens Quand j'ai voulu les acheter M'ont dit Euh non elles sont pas belles Mais j'ai su m'écouter Et mon copain m'a dit qu'elles étaient jolies Donc c'est le plus important d'accord Si moi je les trouve belles Et aussi mon copain c'est cool Petit bémol sur ces chaussures Donc je les ai acheté de seconde main Et elles sont en cuir Vous le savez si vous suivez ma chaîne Donc comme je vous l'ai dit juste avant Je tenais vraiment à avoir des Doc Martens en cuir Parce que je ne supporte pas le cuir Quand je dis je ne supporte pas Ça veut dire supporter Au sens donner de l'intérêt J'avais fait une story débat Un peu sur insta il y a quelques temps Où je parlais justement de Est-ce que vous pensez que le cuir De seconde main c'est ok Etc quand on est vegan Moi à mon avis C'est que je préfère toujours Que quelqu'un achète du cuir de seconde main Plutôt que neuf Mais je ne sais pas non plus forcément pour Voilà je résume très rapidement ici Mon avis est bien plus compliqué Mais voilà Néanmoins j'ai acheté cette paire de chaussures Vous allez voir J'ai trois paires de chaussures en cuir A vous montrer aujourd'hui Et toutes ont un point commun C'est qu'il y a très peu de cuir dessus J'aurais pas pu acheter une paire de bottes Recouvertes de cuir par exemple Ou une paire de Doc Martens en cuir En fait c'est vraiment moi Après je ne peux pas porter ça En imaginant que c'était la peau d'un autre animal Avant d'être une paire de chaussures Mais j'en suis pas très fière Des trois paires que j'ai acheté Et je tenais encore une fois Être honnête avec vous dans cette vidéo Je crois qu'il faut assumer Quand on fait des conneries Et c'est pas le truc qui m'a rendu Le plus fière cette année Dans mes achats que j'ai pu faire Sinon cette paire est incroyable On est d'accord Et celui-ci il m'a été prêté par ma soeur C'est un pull avec une très jolie couleur Et un col aussi Je crois pareil que c'est Comme le premier pull bleu Que je vous avais montré Un pull chine de basse qualité Mais plutôt mignon Et voilà ma soeur me l'a prêté Je vais lui rendre bientôt Oh Jade si tu regardes cette vidéo T'inquiète ça arrive On va passer sur un de mes achats Coup de coeur de l'année Mais vraiment celui-là Mais je vous jure Ça fait des mois que je l'ai Et je continue de la regarder Genre c'est magnifique Ma vie est tellement géniale Il s'agit d'une salopette En jean Je cherchais une salopette En vrai jean basique Que je puisse porter tout le temps Voilà très simplement Depuis un bail Et je me baladais dans ma friperie préférée A Ljubljana en Slovénie Je sais plus comment elle s'appelle cette friperie Bref c'est la friperie principale de la ville Ils avaient des nouveaux arrivages Toutes les semaines Des prix de ouf Enfin bref Et je suis tombée par hasard Dans la section homme Sur cette salopette Que je vais vous montrer portée Parce que là elle va rendre rien du tout Alors c'est une salopette homme Je pense parce qu'il y a une fermeture éclair Sur la bringuette Mais elle me va trop bien Genre elle me moule bien les fesses Je trouve Elle me fait pas une dégaine De sac de patates Elle a des poches Mais tellement de poches Bah voilà c'est un Je pense vraiment que c'est une salopette d'homme Parce qu'il y a des poches partout Elles sont trop bien Genre des fois je sortais juste avec ma salopette Et genre tout Mon porte-monnaie Mon portable Tout rentrait dedans C'était trop génial Et elle va avec tout Et c'est du vrai jean Et elle bouge pas Elle est Je sais pas en fait Elle me va comme un gant Genre c'est vraiment Mais mon achat coup de coeur Et surtout Je pense que c'est le vêtement Que j'ai le plus porté Que je vais vous montrer aujourd'hui Parce que Parce que je pourrais passer ma vie en salopette J'ai pas dit La salopette je l'ai payée Je pense que c'était un de mes achats Les plus chers J'ai dû le payer La 18€ Mais je trouve que c'est quand même pas cher Cher pour une salopette En jean Par exemple ce petit haut Pareil que j'ai acheté en friperie En Slovénie Il est tout simple Mais pareil c'est du coton noir Moulant Qui a une forme Qui fait qu'on peut le porter Sans soutien-gorge Et très agréable pour l'été Très versatile Je le portais avec Donc Ma salopette Mais aussi je l'ai porté Avec une jupe Très classe Qu'on m'a offerte cette année Donc je vous la présente Très jolie jupe Longue avec des poches Elle fait très classe En même temps Elle est très confortable J'aime beaucoup beaucoup la couleur Vous avez compris que c'était un peu Ma couleur de l'année Le verre d'eau Parce qu'en plus c'est L'opposé de ma couleur De cheveux actuellement Je pense que c'est une jupe Versatile Mais je l'ai portée Que pour m'habiller classe Mais je pense qu'avec Des Doc Martens Ça peut le faire Si je devais la porter En mode classe Je la porterais très certainement Avec cette nouvelle Paire de chaussures Qui donc était le débat Sur mon post Instagram Sur est-ce que j'achète Du cuir ou pas J'en suis pas fière C'est la marque C'était la marque de mes rêves J'adore cette marque C'est Repeto J'adore leurs chaussures J'adore les chaussures Qu'ils font Elles font très rétro Et malheureusement Elles sont toujours Toutes en cuir Bref J'ai trouvé cette paire De chaussures en solde Dans une braderie Encore une fois Je les ai payées 15€ Elles valent 9€ Je pense qu'elles sont à 200€ Quelque chose comme ça Elles sont très belles Mais malheureusement en cuir Je vais continuer Sur les vêtements Que j'avais acheté en fripri En slovénie J'ai acheté plein de t-shirts En fripri Parce que j'avais plus de t-shirt En coton En matière très confortable Qui voilà Passe bien J'ai aussi acheté du coup Ce body Vert Sapin Très très beau Qu'une jolie forme Encore une fois Que j'ai énormément porté Parce que c'est un body Donc tu peux le mettre Sous un pull Pour tenir un peu plus chaud Comme ça Mais aussi juste en vêtement Avec un jean Je pense que je l'ai payé 2 ou 3€ Que je peux porter avec Un jean Comme celui-ci Alors L'histoire de ce jean En fait J'ai décidé aussi Cette année D'acheter tous les trucs Que j'avais en favori Sur Vinted Depuis super longtemps Et que j'avais jamais acheté Et donc J'ai Parmi eux Il y avait un jean De la marque Lefties Mais en fait Il s'avère que Si je l'avais enregistré Ce pantalon C'est parce que Mon jean préféré De tous les temps Que je mets H24 Si vous me connaissez Vous m'avez certainement Déjà vu avec C'est un jean Lefties Il me va trop bien Je sais pas J'en suis trop confortable Et bref Et je m'étais dit Tu sais quoi Plutôt que D'aller essayer Plein de pantalons En magasin Parce que c'est dur De trouver un jean Qui vous va bien Achète directement Un jean Lefties Tu sais qui te vaut Bref J'ai cherché sur Vinted Un petit moment Et j'ai trouvé un couple De pantalons Qui étaient vendus Je crois que j'ai payé Le tout 3 euros Juste ils me vont bien Je suis contente D'avoir un jean Qui me va bien Le premier C'est un jean Slim Slim Taille haute Je sais que c'est Trop la mode Des jeans slim 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 J'arrive pas à parler Des jeans slim Mais moi j'aime bien Ça va avec plein de mes chaussures Pour être honnête Avec mes bottes hautes Avec Hop J'en profite pour montrer Ce t-shirt Que vous m'avez vu Porté en vidéo Et en photo Sur instagram Un t-shirt Que j'ai acheté aussi En magasin De déstockage 5 euros Je crois En fait Juste c'est les couleurs Que j'aime Encore une fois Vous avez compris C'est du coton C'est très agréable Ça se lave bien Ça résiste bien au temps Le deuxième pantalon Donc Que j'ai acheté sur Vinted De la marque Lefties Un pantalon Comment on appelle ça Wide J'ai dû le recouper Parce qu'il m'était trop long Donc malheureusement Les trous tombent pas très bien Je serai par exemple Susceptible de porter Avec ce petit haut Que j'ai acheté en Slovénie Qui exerce Mais lui Mais vraiment Mais tout ce que j'ai acheté En Slovénie Je surkiffe Vraiment Je peux pas vous dire C'est tout simple C'est un petit haut A paillettes cache-cœur Et en fait Ce qui est génial C'est que comme il est cache-cœur Tu peux resserrer Pour faire en sorte Qu'il te moule bien Et Il est très agréable à porter Tout en étant assez festif Puisqu'il est avec des paillettes Bref J'ai beaucoup aimé le porter Je vais enchaîner avec Une paire de collants Que j'ai acheté Chez Calzedonia Mais regardez-moi le motif Comment pouvais-je résister J'ai quand même payé Ce collant 15 balles Donc voilà Je recommande pas forcément Quand même C'est un peu cher Je trouve Mais bon Par exemple Je pourrais le mettre Avec cette robe Que j'ai acheté Dans un magasin De déstockage Encore Misty Griff 3€ Je crois La robe Elle était toute seule Dans un coin Et quand je l'ai passée Elle m'allait parfaitement Donc j'étais genre Je suis un petit peu obligée De la prendre Par dessus par exemple On peut mettre Un pull Pourquoi pas Encore une fois Un pull acheté 3€ Dans la section Des vêtements Que plus personne ne veut A Misty Griff C'est un pull Brigitte Bardot Il est un peu de destroy Avec plein de trous Mais j'adore Je trouve qu'il a grave du charme Et très chaud Et super super doux Ça c'est une jupe Que j'ai acheté sur Vinted C'était pour faire un lot Avec plusieurs autres trucs Qui m'intéressaient C'était vraiment La commande du siècle Pareil qui me va Mais comme un gant C'est incroyable Hyper choupi Avec du coup Du rouge et du bleu Et je la mets Soit avec une veste bleue Soit avec Cette veste Que encore une fois On m'a donné Enfin ça fait un peu Chemise veste Un peu un mélange Entre les deux D'un très beau rouge Comme ça Trop Je n'ai pas grand chose à dire Genre je ne l'ai pas payé Du coup je la trouve Super jolie Mais en fait Elle n'est pas incroyable Mais je pense que Vous avez compris le bail J'ai mon dit Quand j'ai dit Que j'avais acheté Que les collants En magasin En fait Il y a aussi Cette paire de chaussures C'est des Vans Plateforme Édition limitée Je ne sais pas pourquoi Je précise Ça fait toujours Édition limitée Mais il y a plein D'édition limitée De Vans C'est même plus original Que j'ai acheté Quand j'étais en Slovénie Parce que je suis partie Avec une paire de chaussures Qui avait 5 ans C'était mes Air Force Proposés en paix Les filles Elles étaient complètement mortes J'ai fini de les pourrir Là-bas Le talon était défoncé La semelle était défoncée Tout était mort Et du coup Je me suis dit Bah voilà Je jette une paire de chaussures Et j'en achète une nouvelle Là-bas J'avais pas trop le choix J'avais besoin d'une paire de baskets Donc j'ai acheté cette paire de chaussures Parce que c'était vraiment Un coup de coeur Et que je ne les trouvais pas De seconde main non plus J'ai regardé un peu Sur une tête avant Et elles n'y étaient pas Donc je me suis dit Tu sais quoi C'est un signe Prends-les Et elles étaient en solde Donc voilà Je les ai achetées quand même 50€ J'enchaîne avec un autre achat Qui vraiment mon achat coûte clair De l'année Quand j'étais en Slovénie J'ai regardé une série Assez culte Des années 70 Je sais plus Chapeau melon Et bottes de cuir Le nom peut-être vous parle Et donc j'ai regardé Quelques épisodes Avec Diana Rigg Qui est à mon sens L'une des plus belles femmes De la planète Qui est morte il y a 2 ans C'était l'actrice Qui joue Olena Tyrell Dans Game of Thrones Et elle a joué Dans plein plein d'autres choses Mais bref Donc elle a joué aussi Le rôle dans Chapeau melon et bottes de cuir Et il y a une scène Absolument mythique Où elle porte cette combinaison En simili cuir Et j'étais là Et j'ai eu une sorte D'épiphanie Je me suis dit Il me faut Une combinaison en simili cuir Et j'ai cherché 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 Pendant des mois Jusqu'à trouver un modèle Qui me plaisait De la marque Bershka Sauf qu'il ne le faisait plus En magasin Et donc j'ai cherché Encore une fois Pendant des mois Sur Vinted Jusqu'à ce qu'une nana Mette en ma taille La combinaison En simili cuir Donc je l'ai acheté J'ai pas demandé mon reste Elle me va parfaitement On va regarder les images Elle me va parfaitement Elle est incroyable J'ai l'impression d'être Une super héroïne Quand je la porte J'en ai fait des séries de photos Sur Insta Et donc Je sais pas pourquoi Mais avec Je vous présente ce petit top Encore une fois Acheté en friperie En Slovénie C'est un t-shirt blanc Très moulant Tout simple Mais que j'aime bien En plus il y a écrit Stay real C'est un peu Mon moto dans la vie Donc Il est très simple Et pourquoi pas Le mettre avec une combinaison En simili cuir Je ne sais pas Je vais rester Sur le simili cuir Parce que Encore une fois Mais j'ai l'impression Que l'univers m'envoie Des signes des fois Donc je sais pas si vous avez remarqué Mais cette année Un des trucs qui est revenu Vachement à la mode C'est les pantalons En simili cuir Je me suis dit qu'il m'en fallait J'ai un peu regardé sur Vinted Mais c'était un peu compliqué Et puis c'est toujours difficile Parce que tu sais pas Si ça va t'aller Et puis Comme je vous ai dit Il y a pas longtemps On m'a finé un gros stock de vêtements Et m'a dit Tiens Ambre Prends ce que tu veux Et tout Et là Genre le premier truc Que j'ai vu Que j'ai pris Dans le sac C'était Ce pantalon En simili cuir Dans ma tête J'ai prié J'ai prié J'ai prié Pour qu'il maille Je l'ai passé J'étais genre Oh Il m'a pas fait Bon par contre Il faut pas que je prenne un kilo Parce que clairement Le truc me moule Comme personne ne m'a jamais moulé Incroyable Je l'aime trop Il est encore plus cool Que je ne l'ai pas payé Je vais vous montrer un peu Tous les hauts Que je pourrais mettre avec Donc il ne reste plus que des hauts A présenter dans ce haul J'ai fini Après il n'y a pas de chaussures C'est un t-shirt que j'avais acheté Sur Vinted Tout simple Pour aller avec un pantalon En simili cuir Quoi de mieux Je ne sais pas Un vêtement un peu fun aussi Qu'on m'a offert Encore une fois Qui allait dans le lot Des vêtements qu'on m'a passé Ce haut Un peu bizarre Mange trois quarts En matière un peu brillante Et lisse Et j'étais un peu sceptique Et puis je l'ai enfilé Et en fait il m'allait super bien Et je me suis dit Ben tu sais quoi Je le garde Et ça fait toujours Un vêtement un peu fun A mettre Une fois que j'ai acheté En Slovénie Un vêt C'est un t-shirt En Résil J'ai envie d'aller A une fête techno Avec je ne sais pas Avec des paillettes Sur tout le corps Et ça sur moi Enfin bref J'en sais rien Pourquoi j'ai acheté ça Ça me faisait rire Je me suis dit C'est marrant Ah oui non mais là Si vous vous attendiez A voir un haul Avec des vêtements du quotidien Des basiques Je déteste les gens Qui font des hauls Avec leurs basiques Mais non En fait je veux voir Des vêtements fun Je veux voir des vêtements Qui m'inspirent Qui me font rire Moi personnellement M'habiller c'est un plaisir Je ne suis pas là A chercher à être Le plus basique A être la plus fashion A être à la mode Ça ne m'intéresse pas J'ai juste envie D'avoir l'air cool Et ça me fait penser A cet audio hyper connu Attendez je vais vous le retrouver Dans la traduction Je ne m'habille pas Pour que les hommes me regardent Je m'habille pour que des petites filles De 13 ans se retournent Et disent Oh regarde comme elle est trop bien habillée Et donc ça m'est arrivé récemment Puisque du coup Je travaille avec des enfants Cette année Et certains ont 10-11 ans Pour les plus vieux Et il y a pas mal de petites filles Et de petits garçons Que j'entends chuchoter En mode Ah t'as vu comment elle est trop bien habillée Blablabla Et ça Mais c'est tellement plus Ça vaut tous les j'aime d'instagram Ça vaut tous les compliments D'hommes de la terre en fait Genre une petite fille qui te dit J'aime trop comment tu t'habilles Un petit garçon de 8 ans L'autre jour Qui est venu me demander Où j'avais acheté mes chaussures A paillettes roses Elles étaient trop belles Je veux les mêmes Et j'étais là genre Mais oui Mais oui Rien à voir Un petit garçon Probablement Encore une fois Qu'on m'a donné J'adore les manches de baseball J'adore la longueur J'adore le style Il y a une sorte d'indien D'amérique dessus Natif américain Sur un petit cheval J'ai envie d'enchaîner Avec ce pull incroyable Alors rien à voir J'avais besoin d'un débardeur blanc On m'a filé un débardeur blanc Des fois vraiment Vous demandez des choses à l'univers Il vous sert Pourquoi je voulais un débardeur blanc C'est pouvoir porter Ce pull Qui est transparent Probablement Un de mes achats Préférés de l'année Acheté sur Vinted Pour faire un lot Je voudrais vivre Dans ce genre de vêtements Et je suis obligée De vous le présenter Avec Cette veste Probablement vintage Des années J'ai envie de dire 70 Qui m'a été offert A Noël Et je le trouve tellement beau Et tellement incroyable Et on m'a fait des compliments Dessus quand j'étais à Paris J'étais à Paris deux jours Et une personne m'a dit Ah il est trop beau Et j'étais genre Waouh Un compliment De quelqu'un qui vit à Paris C'est quand même Autre chose Et je termine par Encore une fois Un t-shirt basique En coton Bleu Trop joli Pareil qui m'a été offert Je ne l'ai pas acheté Et j'adore parce qu'il est long Il est confortable Il me fait sentir jolie Quand je le porte Et c'est ainsi Que se termine Le plus long haul De l'histoire de ma chaîne Beaucoup Je sais que c'est beaucoup Mais promis J'arrête d'acheter des trucs Cette année De toute façon J'ai plus de sous J'en remets une couche Mais la fast fashion C'est de la merde Arrêtez d'acheter des vêtements Chez Zara H&M Chez Et tout ça Je comprends qu'il y a des trucs On ne peut pas trouver ailleurs C'est sûr C'est sûr Ça demanderait trop de temps Et c'est galère Mais il y a tellement de basiques Qu'on peut trouver ailleurs J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis probablement A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo J'essaye de rattraper Un petit peu mon retard Du coup il y aura une vidéo La semaine prochaine Qui arrivera sur Mon nouveau piercing Si cette vidéo vous a plu Que vous voulez encourager mon travail Vous pouvez laisser un commentaire En me précisant Quel a été l'article Qui vous a le plus plu Et je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et d'ici là Prenez soin de vous Et de la planète